Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information locale préparé par les équipes de TV 78. Nous sommes le mercredi 13 avril, voici les titres de cette édition. Des groupes sculptés du château de Versailles ont été délocalisés dans les anciens locaux de l'entreprise d'un loupilot à Mont-la-Jolie. Un chantier de restauration qui sera prochainement ouvert au public pour faire découvrir le patrimoine yvelinois. Les trottinettes électriques sont arrivées sur Saint-Quentin-en-Yvelines l'année dernière. Le bilan dans ce journal, un an après le lancement de l'offre. Après Sky, le service est adopté par d'autres villes du département. L'exemple de Chevreuse, Saint-Rémy-les-Chevreuse et Saint-Cyr-les-Coles. Et puis, où nos vêtements finissent-ils leur vie ? Les parties est collectées et triées par les bornes relais. Dans les yvelines, ce travail est réalisé à Chantoulay-Vigne, découverte du relais Val-de-Seine dans cette édition. Et ce sont donc quatre groupes sculptés du château de Versailles qui vont investir les anciens locaux de l'entreprise d'un loupilot situé à Mont-la-Jolie. Cet espace de 1440 m2 accueillera le chantier de restauration de ces œuvres et proposera aux jeunes une visite pour découvrir le patrimoine yvelinois. Dans le même temps, cet endroit deviendra un tiers-lieu. Le premier dans les yvelines, le reportage de Célia Gatzongo. C'est acté, convention signée entre le département des Yvelines et le château de Versailles pour la mise en place du chantier de restauration de quatre groupes sculptés sur l'ancienne friche du site industriel d'un loupilot situé à Mont-la-Jolie. Pour l'instant, deux sont sur place, découpées en 85 palettes. Elles trônaient normalement sur les piliers des grilles de l'orangerie du château de Versailles. La restauration va durer environ 18 mois. En septembre prochain, cet espace sera ouvert aux visiteurs un jour par semaine. On va montrer ce travail aux habitants de Mont-la-Jolie, aux jeunes qui pourront venir à la fois voir ce que sont ces métiers, le voir en temps réel, pouvoir même s'exercer à ce travail. Et puis comprendre l'importance qu'a ce patrimoine, non pas par rapport au passé, mais par rapport à l'avenir. Avant l'ouverture tout publique, une première opération aura lieu cet été auprès des jeunes issus des quartiers politiques de la ville et de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de l'été royal. Entre juillet et août, ce seront 3000 jeunes à peu près, entre 6 ans et 18 ans, donc avec des ateliers prévus pour eux et adaptés à leur âge notamment, et bien qu'ils pourront venir ici découvrir ces travaux autour de la pierre et puis ensuite venir découvrir le château de Versailles. Lors de la signature de la convention, le département des Yvelines a officialisé la création d'un tiers-lieu culturel sur le site de l'usine d'un lopilot fermé depuis 2020. Diverses associations orientées culture urbaine comme le Graf, le Breakdance ou encore la Glisse urbaine étaient présentes pour donner un avant-goût de ce que va devenir cet espace de 1440 m². Plutôt que d'avoir une espèce de friche qu'on gardienne ou alors qu'on démolisse tous les bâtiments et qu'on ait un espace vide absolument pas glamour et sans usage, ça serait vraiment dommage. Et ça va être le premier tiers-lieu à Nile-de-France en grande couronne. Un appel à manifestation d'intérêt va donc être lancé. En attendant, le bâtiment et ses abords sont en cours de rénovation. Coût total des travaux estimé à un peu moins d'un million d'euros. Jusqu'au 23 avril prochain, les archives départementales des Yvelines organisent un nouveau concours numérique ouvert à tous. L'énigme La Dame aux Faucons, sous forme d'une enquête à résoudre les participants, plongeront dans des documents d'archives à la recherche de Jeanne Guinard, archéologue. On en parle avec Mathilde Deuve, chargée de développement des publics des archives départementales des Yvelines. C'était au micro de Célia Gatzongo. L'énigme est un concours qui est ouvert à tous. Et c'est un concours numérique. Donc, en fait, les énigmes sont à résoudre exclusivement en ligne sur le site Internet des archives. Et donc, il s'agit d'un parcours avec une série de petites enquêtes, une série de petites questions qu'il va falloir résoudre en allant chercher et en consultant des documents d'archives. Dans ce concours, en fait, il y a deux catégories. Vous avez une catégorie grand public qui est ouverte donc vraiment à tous joueurs résidentes en France. Et une catégorie spécifique pour les collégiens des Yvelines. Cette année, on s'est focalisé vraiment sur le Moyen-Âge et cette fameuse dame au faucon dont il va falloir retrouver l'identité. On va sur la trace de personnages qui ont réellement existé. Et donc, on va trouver justement l'histoire et la mémoire dans les documents d'archives. Le concours va récompenser 30 joueurs grand public et 30 joueurs collégiens. On va pouvoir gagner des tablettes, des ordinateurs, des drones. Et je vous le disais en titre, après les communes de Saint-Quentin en Yvelines, d'autres villes ont décidé d'adopter la trottinette électrique à Chevreuse et Saint-Rémy. Les Chevreuses, par exemple, une expérimentation est en cours. C'est un reportage de Bichenne Thémérien, Santisteban. Leur absence des stations est une marque de succès. Une centaine de trottinettes électriques et 35 stations sont en expérimentation à Saint-Rémy-les-Chevreuses et Chevreuses, un complément aux autres mobilités comme le train, le bus et le transport à la demande. C'est plus économique que les autres moyens de transport. C'est beaucoup plus écologique. Et en plus, ça demande moins d'efforts, par exemple, qu'un vélo à mise à disposition comme un Vélib. Du coup, je pense vraiment que c'est un moyen de transport qui est adapté. C'est peut-être bien, mais moi, vu mon âge, c'est pas quelque chose que je prendrais. Mais bon, pour les jeunes, c'est très bien. A l'origine, une demande des habitants du plateau de Saint-Rémy et de Maniléamo comme une voisine afin de faciliter l'accès à la gare RER de Saint-Rémy. On a pensé qu'effectivement, ça pourrait permettre de combler un petit peu ce manque de mobilité pour le dernier kilomètre, ce qu'on appelle toujours le dernier kilomètre. Quand on arrive soit de son travail, soit pour aller de son travail à son domicile, de son domicile à une activité, qu'elle soit sportive, de formation ou autre, c'est lié à une démarche aussi environnementale, de facilité de déplacement, d'intermodalité avec tous les moyens de transport. Et je pense qu'il ne faut rien s'interdire aujourd'hui. Une alternative à la voiture qui rend pourtant certains habitants sceptiques. Je suis assez inquiet sur le fait qu'on électrise beaucoup de choses. Et donc, ça veut dire plus de batteries et plus de terres rares, enfin des choses dont on parle beaucoup en ce moment. Et j'ai une dérive qui ne me plaît pas du tout. Ou alors une trottinette à l'ancienne. Je peux encore bouger un peu mes pieds pour l'utiliser. Sans motorisation, sans quoi que ce soit. L'expérimentation supervisée par l'entreprise Tire Mobility va se poursuivre durant les mois à venir. En cas de réussite auprès des habitants et de modèles économiques viables, le service sera définitivement adopté. Après l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, les trottinettes électriques sont adoptées par d'autres villes du département. On vient de voir les exemples avec Chevreuse et Saint-Rémy-les-Chevreuse. Dans ce reportage, il y a également des trottinettes électriques qui vont être déployées à Saint-Cyr-l'école où 23 stations seront en service. Ce sera à partir du 19 avril prochain. Une offre proposée par l'opérateur Tire Mobility. Il sera compatible donc avec le réseau déployé sur Saint-Quentin-en-Yvelines l'année dernière et donc des stations correspondantes dans les 12 communes de l'agglomération. Et justement, pour continuer sur le sujet, Jean-Baptiste Amonique, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes vice-président délégué aux transports et mobilités durables de Saint-Quentin-en-Yvelines et vous êtes avec nous justement pour parler des trottinettes et de ce projet. Ça fait un an que les trottinettes électriques sont arrivées sur Saint-Quentin-en-Yvelines. On va faire le bilan dans un instant avec vous. Mais juste avant cela, on va parler justement de cette extension de l'offre déjà disponible sur Sky mais à présent qui s'étend au-delà de l'agglomération. Comme on vient de le voir, qu'est-ce que vous pensez-vous de cette extension et en fait, finalement, comment vous l'expliquez ? Alors déjà, je trouve que c'est une excellente chose. Je pense qu'on a tous été au départ un peu réfractaires à l'idée d'aller sur cette mobilité qu'est la trottinette puisqu'on avait l'image d'il y a quelques années un peu anarchique, notamment sur les grandes métropoles comme Paris. Et puis on a eu la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités et puis un cadre législatif et réglementaire qui est venu encadrer l'usage de cette nouvelle mobilité qui, je le rappelle, est soumise au code de la route. Et sur Saint-Quentin-en-Yvelines, nous avons mené la première expérimentation en territoire périurbain et je crois que c'est pour ça aujourd'hui, quelque part, qu'on fait des petits et que certaines collectivités, j'en suis ravi, nous emboîtent le pas. C'est parce que, en tout cas, les conclusions, le bilan de nos premiers mois, presque un an d'exploitation, sont très positifs. – Et donc une fierté un petit peu d'avoir été le pilote de tout ça, finalement. – 50 ans de territoire d'innovation, comme on dit. – Exactement. Donc on le sait, ces trottinettes, c'est une offre de transport complémentaire. On le disait, même si ce déploiement se fait finalement en dehors de l'agglomération, il pourra profiter au Saint-Quentin-en-Yvelines, puisqu'on l'a vu notamment, je parle des exemples qu'on a vus dans le reportage, mais pour se rendre par exemple plus facilement au RERB, à Saint-Rémy-les-Chevreuses ou encore prochainement au tram 13 à Saint-Cyr-l'École. Donc ça étend finalement la possibilité de déplacement, même pour les Saint-Quentin-en-Yvelines. – Et oui, tout à fait. La logique, et c'est la même que pour le vélo, finalement. Quand on a réfléchi, nous, notre schéma de directeur cyclable sur l'agglomération, évidemment qu'on ne s'est pas arrêté aux frontières de l'agglomération. On a travaillé avec les autres intercommunalités pour qu'il y ait des continuités. Donc si on peut avoir demain et dans les prochains mois des continuités avec d'autres communes du territoire départemental, c'est très bien. Moi, je le vois à Villepreux, Saint-Cyr, c'est à côté. Si on peut avoir des liaisons et si on peut avoir effectivement un service qui s'étale sur l'ensemble des communes et sur l'ensemble du territoire, ça va être bénéfique pour les déplacements. – Et est-ce que vous, justement, vous l'avez mis en place, on l'a dit l'année dernière, mais est-ce que vous travaillez encore avec l'opérateur pour cibler, justement, des villes-clés en termes de déplacement pour les Saint-Quentin-en-Yves ? – Oui, alors moi, je suis assez sollicité par l'opérateur au titre de mes délégations à Saint-Quentin et je suis intervenu lors du Salon Autonomie à Paris aussi pour faire la promotion quelque part de cet opérateur puisqu'il a coché tous les critères que nous avions lors de l'appel à candidature et que nous sommes aujourd'hui très satisfaits. Et finalement, vous le voyez, les collectivités, que ce soit des communes en propre ou des intercommunalités qui nous emboîtent le pas, et je ne vais pas dévoiler de secret, mais je sais que d'autres vont suivre, partent sur le même opérateur que celui retenu par Saint-Quentin-en-Yves-Line. Parce que je pense que notre cahier des charges était bon et parce qu'aujourd'hui, l'opérateur avec qui nous sommes en lien au quotidien, finalement, nous offre des garanties et travaille avec sérieux sur le terrain. – Et parce qu'il sera aussi compatible, j'imagine ? – Tout à fait, tout à fait. Il y aura une compatibilité, effectivement, du coup, des engins et du service sur le territoire. C'est beaucoup plus compliqué, notamment pour les aspects tarifaires, si vous avez plusieurs opérateurs sur un territoire donné. Donc aujourd'hui, si c'est TIR, demain à Saint-Cyr, à Saint-Rémy et peut-être ailleurs, ça facilite aussi le parcours de l'utilisateur qui n'aura pas besoin de changer d'engin, qui n'aura pas besoin d'avoir de multiples comptes chez plusieurs opérateurs de trottinettes et d'avoir d'ailleurs plusieurs abonnements, puisque comme nous offrons aussi avec TIR des abonnements, ça va permettre d'avoir un rayonnement plus large sur l'ensemble du territoire. – Donc une bonne chose, finalement, cette extension. – On va passer un peu à une partie bilan, puisque vous, vous l'avez développé sur Saint-Quentin-en-Yvelines, c'était le 7 mai dernier, 2021, que ça a été lancé. Vous étiez pilote, on l'a dit tout à l'heure. Quel bilan vous tirez après cette première année d'expérimentation sur le territoire ? – Alors c'est un bilan qui est positif, même très positif à plusieurs niveaux. D'abord, je rappelle, et c'est peut-être aussi le message que j'adresse à mes collègues qui lancent l'opération en ce moment même ou qui vont le faire dans les prochaines semaines. Il y a toujours une mise en service et une prise en compte de ce changement, comme tout changement, il faut l'accompagner, qui va entraîner des petites difficultés au départ. C'est normal, il faut que le service rentre dans les mœurs. Donc nous, on a eu trois semaines un peu délicates, il faut le dire, puisque c'était une nouvelle mobilité, qu'il fallait l'appréhender, qu'au début, en plus, il y avait des offres promotionnelles. Donc on avait aussi beaucoup de jeunes qui ont testé, on va dire, un peu la robustesse du service, mais finalement, passé cette phase-là, on voit que le contrat est rempli dans le sens où notre cœur de cible étaient les jeunes travailleurs, les salariés du territoire, les étudiants. Et finalement, quand on regarde les tranches d'âge, on voit globalement que de 18 à 45, 50 ans, on touche notre cœur de cible avec effectivement un nombre de trajets importants. On est à plus de 600 000 trajets sur le territoire. Ça fait 40 000 usagers, ça fait près d'un cinquantinois sur cinq qui utilisent aujourd'hui la trottinette électrique. Et là où aussi, ou sur le bilan, c'est très positif, c'est que nous avions ciblé cette mobilité comme étant une mobilité complémentaire et alternative parfois sur ce qu'on appelle le premier et dernier kilomètre d'un trajet de domicile-travail. Et là, le contrat est rempli. Et puis avec une enquête utilisateur qui nous offre, en tout cas, des bouches aujourd'hui sur un niveau de satisfaction d'une note de plus de 4 sur 5. Donc 4 usagers sur 5 sont soit satisfaits, soit très satisfaits. Là, vous parliez justement aussi du public visé finalement. Est-ce que tous les cinquantinois se sont appropriés le service ? Ou encore, il y a des axes peut-être encore d'amélioration ? Ou comment ça se passe ? Alors, je vais vous dresser le portrait robot de l'utilisateur type. L'utilisateur type, il a à 72%, c'est un homme de moins de 35 ans. 72% d'utilisateurs sont des hommes. Ce qui veut dire qu'on a encore un public féminin à aller chercher. Donc il faut qu'on travaille sur ça. Clairement, nous n'allons pas travailler sur la tranche des plus de 65 ans qui n'utilisent pas les trottinettes, mais qui ne le feront pas demain. Mais ce n'est pas le public que nous ciblons. Et puis peut-être aussi sur le public lycéen. Parce que je pense à tous ces jeunes entre 16 et 18 ans. On n'a pas envie d'aller en dessous de 16 ans, mais entre 16 et 18 ans, vous avez un public jeune notamment qui n'est pas véhiculé, qui n'a pas nécessairement le permis de conduire. Et on voit que la trottinette est aussi une alternative pour les déplacements courts au sein même d'une ville, pour rejoindre un gymnase, pour rejoindre un commerce, pour rejoindre une école. Donc on veut travailler sur ça. Et l'autre motif de satisfaction, puisqu'il y a quand même un côté écologique, et une empreinte carbone à diminuer, c'est qu'on voit dans notre enquête que 27% des utilisateurs optent pour la trottinette aujourd'hui plutôt que le véhicule. C'est-à-dire que quand on veut aller à une gare ferroviaire ou à une gare routière pour aller chercher le bus ou le train, finalement on privilégie la trottinette. Alors peut-être pas aujourd'hui parce que le temps n'est pas formidable, mais on privilégie aujourd'hui la trottinette à la voiture. Et donc ça aussi pour le développement durable, c'est plutôt une bonne chose. Et peut-être en termes de chiffres, vous avez déjà parlé du nombre d'abonnés et tout ça, mais peut-être en termes de chiffres, on en est où aujourd'hui en termes de trottinettes, de stations ? Quelle est la suite finalement ? Je rappelle que nous étions sur une expérimentation qui va toucher à son terme. On a décidé de partir sur 300 stations et une flotte de 1000 engins. Donc ça fonctionne très bien. Ça nous permet aujourd'hui de voir quelles sont les stations qui ont les mieux fonctionné. Clairement, c'est celle à proximité des gares et des transports en commun. Et puis de voir les stations qui auront peut-être moins fonctionné ou qui, en raison de la localité de l'emplacement, mériteraient d'être adaptées. Donc demain, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir à peu près 10% du parc actuel, les 300 stations qui vont être réajustées. Et puis on va monter en puissance, puisque aujourd'hui, les 12 maires de l'agglomération veulent poursuivre. On est tous très satisfaits du service et nos administrés aussi. Donc plus de stations demain et plus d'engins. Je n'ai pas de nombre, je n'ai pas de quantité à donner. Mais en tout cas, avec l'opérateur tir, on a décidé de poursuivre et de poursuivre encore plus vite et plus fort. Donc il y aura une suite plus forte comme vous l'avez dit. Il y aura une suite, évidemment, on l'espérait. Et cette fois-ci, elle est confirmée. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Ammonic, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes vice-président délégué aux transports et aux mobilités durables de Saint-Quentin-en-Yvelines. Savez-vous où vos vêtements finissent leur vie ? Si 81% sont jetés aux ordures ménagères, le restant est collecté et trié par les bornes relais. Et dans les Yvelines, elles sont toutes centralisées à Chanteloup-les-Vignes. Mathilde Franco vous fait découvrir le Relais Val-de-Seine. Vous avez sans doute déjà vu ces bornes dans votre ville. Peut-être même les avez-vous déjà utilisées pour donner des habits, des sacs, des chaussures. Mais savez-vous comment les vêtements sont ensuite triés et réutilisés par la suite ? Partons ensemble à la découverte des coulisses du Relais Val-de-Seine de Chanteloup-les-Vignes. Chaque matin, les chauffeurs du Relais partent à 6h30 et sillonnent les Yvelines pour récolter les sacs de vêtements dans les bornes. On traite chaque jour 22 tonnes de vêtements. Donc c'est tout un process qui est mis en place. Et donc moi, je pilote l'activité. Donc les 22 tonnes qui vont rentrer, elles rentrent d'une manière brute, originale et elles vont devoir ressortir toutes triées selon une cinquantaine de catégories. Les filochages grossiers, c'est une catégorie de reciclage dont on est particulièrement fiers. En fait, ce sont des vieux jeans. Pour fabriquer un isolant, c'est tel le Métis. Donc ça permet de donner aux vêtements une seconde vie qui est assez longue puisqu'un isolant, ça peut durer 15, 20 ans. Outre la collecte et le tri des vêtements, le Relais Val-de-Seine est avant tout une entreprise à but socio-économique. C'est-à-dire qu'elle ne recherche pas la performance économique pour le profit mais pour atteindre des objectifs sociaux. Chaque centime générée est réinvestie à des fins de lutte contre l'exclusion. Et bien, je suis craqueuse. Alors, le Métis de craqueuse, c'est simple. C'est quand les chauffeurs y ramènent les sacs plastiques de vêtements. Je dois les craquer en triant les maisons lourdes, les blousons, les chaussures et les jouets enfants. Et le reste, ça va sur le tapis. C'est les filles qui trient. Parmi les 140 personnes qui travaillent au Relais Val-de-Seine, 90 sont en insertion pour un contrat de deux ans. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié des emplois qui sont des emplois pour l'insertion. Ça veut dire que ça permet à des personnes éloignées de l'emploi de se reprofessionnaliser tout court et de retrouver de l'emploi par la suite. En France, chaque année, 80% des vêtements finissent leur vie aux ordures ménagères. En donnant vos habits, vos chaussures ou votre linge de maison, vous faites ainsi un geste écologique mais aussi solidaire. En 30 ans, le Relais a créé plus de 2200 emplois et intervient sur l'ensemble du territoire français. En politique à présent, le deuxième tour de l'élection présidentielle arrive à grands pas. Le scrutin du 24 avril verra élire un ou une chef de l'État pour les cinq ans à venir. Dans ce cadre et tout au long de la semaine, le collectif les surligneurs décortique pour vous le rôle du président de la République. Et ce mercredi, Raphaël Matta-Duvignot nous explique les pouvoirs qui lui sont conférés dans cette chronique regardée. La Constitution confère au président de la République des pouvoirs étendus. Il veille au respect de la Constitution, s'assure du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l'État. Il est le garant également de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. De manière générale, il défend les intérêts essentiels de l'État à l'intérieur et à l'international. C'est une puissance tutélaire, susceptible de modeler son intervention en fonction des circonstances. Il détient ainsi ce qu'on appelle le pouvoir d'État. Et en tant que garant de l'unité nationale et des intérêts vitaux de la nation, il pourrait ne pas tenir compte de considérations seulement juridiques, mais aussi se fonder sur des raisons d'opportunité au nom de l'intérêt social du pays. Le président de la République détient des pouvoirs propres, c'est-à-dire sans contre-saint ministériel. Par exemple, la nomination du Premier ministre ou de membre du Conseil constitutionnel, la saisine de ce dernier pour le contrôle de constitutionnalité des lois, la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels de crise, la dissolution de l'Assemblée nationale, le droit de message devant les parlementaires, la décision d'organiser un référent administratif, ou encore l'emploi de la force nucléaire. D'autres pouvoirs nécessitent le contre-saint du Premier ministre et des ministres concernés, ceci étant un mécanisme classique du régime parlementaire. Donc par exemple, la nomination des ministres ou à certains hauts emplois civils et militaires de l'État, la signature des ordonnances et des décrets délibérés en Conseil des ministres, la convocation du Parlement en session extraordinaire, la décision d'organiser des référendums de révision constitutionnelle ou de ratification d'un traité permettant l'adhésion d'un nouvel État à l'Union européenne, ou encore la promulgation des lois. La Constitution dispose enfin que le président est le chef des armées et négocie et ratifie les traités. La pratique institutionnelle fait de ces matières un domaine réservé au chef de l'État, sa prééminence étant reconnue. S'il peut décider de l'emploi des forces armées, notamment en opérations extérieures, il ne peut toutefois pas déclarer la guerre, puisque l'autorisation du Parlement est nécessaire. Plus que le texte constitutionnel, c'est davantage la pratique du pouvoir qui a rendu le rôle du chef de l'État aussi important. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouverez votre magazine Société, présenté par Mélanie Poquet, thème de la soirée, la restauration du patrimoine dans les Yvelines. Très bonne soirée à tous sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada